Alors, on peut peut-être commencer. Donc, on est en petit comité ce matin. Je ne sais pas si d'autres personnes ont prévu de se connecter. Comme vous pouvez le voir, je vous ai partagé les statistiques. Alors, malheureusement, elles ne sont pas à jour. Il y a eu un petit bug, mais elles sont en train d'être mises à jour. On va à partir de maintenant sur le site partager les statistiques de l'expérimentation du test fonctionnel en live. Donc, on va essayer de les mettre à jour tous les deux jours pour que vous puissiez avoir un aperçu de qui sont les services concernés, combien de paraffeurs sont en circulation, combien de signatures ont été réalisées et la répartition par service des paraffeurs. Donc, le nombre de paraffeurs par service dans ce camembert-là qui n'est pas juste. Je suis désolée, on vient de s'apercevoir qu'il y a une erreur. En fait, ce seront les paraffeurs qui seront issus des services. Donc, nous, pour construire ce camembert-là, on regarde qui sont les rédacteurs. Voilà. Donc, d'où vient la création du dossier. Voilà. Est-ce que parmi les personnes connectées, des personnes souhaitent partager des retours d'expérience ou des éléments ? Pour répondre à vos questions, aussi bien fonctionnelles que techniques éventuellement, je ne peux pas faire deux choses en même temps. Donc, j'envoie le mail à tout le monde et ensuite, Fabrice, je te partage les questions que j'ai reçues un peu cette semaine. Entendu. Pour ne pas perdre trop de temps, je te glisse les questions dans le chat, Fabrice. Alors, c'est un mélange de questions, de remarques. Donc, voilà. Comme ça, vous pouvez tous en prendre connaissance, les regarder. C'est le premier point. Donc, je dis des points en faisant mesure, c'est ça ? J'ai beaucoup de testeurs qui font des remontées centrées sur l'outil. Ergonomie, pas simple. OK. Bug, on demande à voir. Manque d'interface avec nos systèmes. Oui, ça, évidemment, puisque on est dans le cadre d'un POC. Donc, il est hors de question de s'interfacer avec des systèmes internes aux organisations. Ce qui est bien entendu possible, mais pas dans le cadre d'un POC. Ergonomie, pas simple. Là, pareil, il faut voir où est-ce qu'il y a un mauvais ressenti sur l'ergonomie. Probablement un petit manque d'explication. En quatre pics, normalement, c'est fait. On a envoyé un document en visa. On a mal perçu que le test portait sur l'apport d'un apparaître électronique dans nos organisations et non sur la préfiguration du déploiement d'excus dans notre service. Oui, effectivement, il faudrait peut-être faire un petit rappel des objectifs parce que le déploiement n'est pas à l'ordre du jour. Alors là, je ne sais pas de qui ça vient, mais effectivement, il y a besoin d'une petite mise au point. Probablement, peut-être plus avec Julien. Éventuellement avec moi, si c'est vraiment une ergonomie pas simple et bug, là, on demande à voir. Quand on voit le mot bug, souvent, on requalifie nous derrière parce que les utilisateurs ont tendance à pas mal utiliser le mot bug alors qu'en fait, il n'y en a pas. Oui, alors là, on parle d'expérience d'usage. Donc, c'est un ressenti, en fait. Exactement, c'est un bug ressenti, mais pas forcément avéré. Voilà, donc c'est important de noter. C'est un bug important qui porte sur le PDF généré post-signature qui ne correspond pas, parfois, à celui qu'on a téléchargé dans les bus disparition d'éléments dans les zones à remplir, signature non conforme. Alors là, c'est un peu un mélange des genres. Disparition d'éléments dans les zones à remplir, je suppose que ce sont des documents qui sont assez complexes. Donc, dans ce cas-là, on va conseiller de vous-même que les personnes déconvertissent en PDF. Nous, on a un convertisseur PDF. Si ce convertisseur ne convient pas, utilisez un qui convient. Certains documents peuvent être extrêmement complexes avec des zones de menu déroulant, des choses comme ça. Effectivement, en passant dans notre convertisseur, on ne peut pas forcément gérer tous les cas de documents. Donc, conseille, convertissez-les en PDF. Trouvez votre convertisseur PDF qui vous convient pour respecter la mise en page de votre document. signature non conforme. Pareil, là, ça me manque beaucoup, beaucoup de détail parce que si c'est comme ce matin, on a... Tu peux peut-être représenter Adèle là-dessus sur la signature non conforme. Oui, c'est comme ce matin, c'est les mêmes personnes. Mais du coup, je vais présenter le sujet. Je vais partager. Comme ça, tu vas pouvoir... Tout à fait. Tu peux répondre là-dessus. Est-ce que ça, c'est un cas d'usage intéressant ? Je viens de dire, normalement, ça doit être bon. C'est bon ? Oui, on voit bien. Ok, super. Pas très gros, mais on voit. Je pense que le document en lui-même, d'ailleurs, il doit être... Il se peut qu'il soit là. Oui, il est en PJ. Il est en PJ, super. Oui. Alors, je vais voir... Je vais voir si ça correspond bien à ce qui est affiché à l'écran. Sinon, on va bien pouvoir détailler toute cette partie-là. Les personnes qui sont présentes avec nous là ce matin, est-ce que vous aussi, vous avez déjà rencontré des difficultés à comprendre ce qui se passait lorsque vous avez consulté et analysé le certificat de signature quand il y a eu une signature ? Vous avez eu le sentiment qu'il y a eu un bug ou qu'il y a eu un problème ? Je vais décrire ce qu'on voit. Dans la signature électronique telle qu'elle est présentée ici, on a trois éléments. Le premier élément qui est visuel, signé électroniquement le, par Alexandre Dupont. Donc ça, c'est juste une indication visuelle. Ça n'a techniquement rien à faire avec la signature électronique. Il se trouve que ce sont des écritures qui ont été portées dans le document au moment de la signature électronique mais qui n'ont techniquement rien à voir. C'est pas ça la signature. Deuxième chose, Acrobat Reader ou même notre paraffeur est capable d'afficher dans le panneau de signature ici deux éléments. Un, la signature électronique. Il est bien marqué. Là, on a une jolie coche verte signée par Alexandre Dupont. Donc la signature est en vert ici et donc parfaitement valable. Le document est signé. On peut avoir le détail de la signature. Dans ce cas-là, si je vais sur le détail du certificat, eh bien on voit que c'est l'autorité de certification AAE. C'est une autorité de certification reconnue au niveau européen et qui a été utilisée. Donc là, il n'y a pas de souci. Donc le document est bien signé. Qu'est-ce que ça veut dire le problème qu'ils ont rencontré ? Alors, pour autant, pour autant, Adobe signale qu'une signature présente au moins un problème. Alors, le problème qui est signalé n'est pas du tout sur la signature elle-même, mais sur une autre signature que l'on met ici et qui est le timestamp. Timestamp, en français, ça donne horodatage. Donc, pour être compatible avec les systèmes d'archivage, notamment le système d'archivage à long terme, on horodate le document à la fin de toutes les signatures. Donc, un horodatage, c'est comme ça remplace avant le coup de tampon qu'on mettait sur les documents papier où il y avait marqué la date. éventuellement là. Donc, ce coup de tampon, on va le mettre sur le document. Ok, on va mettre donc un horodatage, c'est-à-dire une date et une heure. Oui, mais la date et l'heure de quoi ? Parce que la date et l'heure, si je vous demande la date et l'heure là maintenant, je pense qu'on va tous, tout ce qu'on est, donner des dates et des heures sensiblement différentes. Pourquoi est-ce que certains vont lire ça sur leur téléphone portable, d'autres peut-être sur leur montre, d'autres sur leur PC ? Donc, quelle est la vraie heure ? La bonne ? Donc, une fois posée cette question, pour y répondre, eh bien, je vais vous donner deux éléments. Nous, on va horodater par rapport à l'heure qu'il y a, par rapport à l'heure du logiciel. Le logiciel est à l'heure par rapport à un serveur. Donc, le serveur, c'est celui que vous utilisez quand vous vous connectez sur la plateforme, des maths, du bus.net. Et ce serveur, il est arrivé à une certaine heure. Alors, on peut guère avoir une heure fausse. Pourquoi ? Parce que dès que l'heure n'est pas la bonne sur un serveur, il est généralement déconnecté de son environnement. L'heure est quasi infalsifiable. Pour autant, c'est l'heure d'un serveur. Donc, si je veux vraiment trafiquer l'heure, je peux. C'est-à-dire mettre un serveur qui n'est pas exactement à la bonne heure, voire même pas au bonjour du tout. Donc, c'est pour ça que Adobe, ici, signale que l'heure qui est affichée sur l'eurodatage n'est pas une heure réputée fiable. Pour avoir l'heure fiable, qu'est-ce qu'on fait ? Même nous, en tant que particuliers, on va sur... Alors, aujourd'hui, plus par téléphone parce qu'ils ont arrêté le service, mais on va sur le site de l'horloge parlante. Eux fournissent une heure réputée fiable. Dans le domaine de l'eurodatage, c'est la même chose. Il y a des... ce qu'on appelle des serveurs de temps. Donc, vous consommez un jeton pour interroger via un programme informatique un autre programme, un serveur qui va vous donner, il va vous répondre bonjour, on est tel jour, telle heure. C'est aussi bête que ça, c'est le même principe que l'horloge parlante. Donc, il y a des serveurs de temps qui sont officiels qui ont fait cette démarche de dire, nous, on nous représente quand on donne l'heure, c'est l'heure officielle. Donc, par exemple, le groupe La Poste en France fournit des l'heures officielles au travers de sa filiale Certinomis. Universine, une autre société privée, le fait aussi. Donc, si vous voulez qu'il n'y ait pas d'erreur à ce niveau-là, sur ce petit panneau-là, que Adobe dise OK, tout va bien, au niveau de l'eurodatage, il faut mentionner un serveur de temps pour lequel vous allez payer à chaque demande de temps. C'est payant. Si je fais la comparaison avec notre ancien service téléphonique de l'horloge parlante, avant, il y a fort longtemps, on appelait l'horloge parlante et ça coûtait le coût d'une communication. Eh bien là, c'est exactement la même chose de version 2022 et avec des automates. Quand vous consommez, vous demandez du temps à un serveur de temps, eh bien, ça coûte. comme on est dans le cadre d'une expérimentation, nous, on n'a pas d'abonnement auprès d'un service de redatage officiel payant. C'est la raison pour laquelle Acrobat Reader, ici, vous dit, attention, le serveur de temps n'est pas réputé fiable, peut-être que le tampon qu'on a mis ici, il n'est pas à la bonne heure. Mais dans tous les cas, dans le logiciel, si on va au-delà de l'expérimentation et que vous l'installez en production, vous pourrez avoir des jetons si vous le souhaitez, avoir acheté des jetons et donc consommer du temps officiel et payant. Voilà. Merci. Est-ce qu'il y a des questions dans le chat ? Sinon, je peux en partager une autre ? Alors, qu'est-ce qu'on avait ? Mais tout de même, pour aussi dire des éléments positifs, c'est gentil, tous les testeurs s'y mettent, ils posent même à la signature des documents qu'on n'avait pas prévus initialement dans l'expérimentation. Je pense que c'est encourageant pour l'appropriation rapide de ce nouveau mode de faire. Très bien. Oui, alors on a eu une question tout à l'heure sur l'exbus ne veut pas enregistrer la manip. Il me demande tout le temps de mettre un document. Oui, alors je n'arrive pas à te montrer, est-ce que tu peux me redonner la main pour partager l'écran ? Je voudrais te montrer les captures d'écran qu'a fait la personne. Oui, tu me les as transmises tout à l'heure, donc je pense que je vais les avoir. D'accord. Alors, une petite seconde. Il me semble que tu me l'as transmise tout à l'heure. Je ne suis pas sûre. Je l'ai vue. Je l'ai vue. Alors, attends. Tu étais en copie. C'est pour ça. C'est Sandrine Mouteau. Ah oui, c'est ça. Voilà, donc là pareil, je vais repartager son maître. Alors, j'ai fait la manip suivante. mais Xbus ne veut pas enregistrer la manip pour toutes les signatures. Il me demande définir au moins un document principal et définir les acteurs pour votre dossier. Alors, effectivement, on constate sur la capture d'écran que le circuit est vide. Je suis juste signataire, je ne prépare pas le document. et j'en ai dit donc que ce n'est pas à moi, signataire, de faire cette manip, mais c'est à celui qui prépare le document pour le viseur et le signataire. Effectivement, je pense qu'on est sur la bonne voie. Sandrine a dû trouver à peu près toute seule la source de l'incohérence. Alors, ici, je vais me connecter moi sur votre interface pour faire un petit rappel. Voilà, je vais me mettre en tant que l'utilisateur. Voilà, donc on a le menu préparé et le menu signé, donc signé pour les signataires, préparé pour les rédacteurs. Donc, quand je rédige un dossier par affaire, effectivement, il ne peut pas être enregistré tant qu'on n'a pas répondu à tous les éléments obligatoires, donc tous ceux qui ont restés ex-rouge, ici. Donc, Sandrine nous dit que je ne peux pas enregistrer ici tant que je n'ai pas mis de document. Oui, c'est vrai, il faut à minima un document. Ici, je vais choisir un document. Voilà, moi, j'ai mis à minima un document, ça y est, il est téléversé. Je ne peux rien faire tant que je n'ai pas, alors qu'est-ce qu'elle nous disait encore sur son mail, là ? On va le reprendre ici. Définir au moins un document principal et des acteurs pour votre dossier. Et on voit bien que la liste des acteurs est vide. Donc, effectivement, il n'y a pas de paraffeur valide si vous n'avez pas au moins défini une étape pour choisir un viseur. Ou, si ce n'est pas un viseur, un signataire. Et là, à ce moment-là, on a le droit de transmettre si on veut envoyer tout de suite, par exemple, à Sophie Béjan ou si on ne veut pas envoyer tout de suite mais garder son document en préparation, on peut simplement enregistrer la préparation. Et là, en ayant répondu à tous les éléments requis pour avoir un minimum de dossiers valides, donc un document et à minima un acteur dans le circuit. Ça, c'est vraiment le minimum. Ce qu'on peut répondre à Sandring aussi, c'est peut-être que il y a deux cas de figure. Soit le document, elle compte signer elle-même mais elle peut s'envoyer le document elle-même à signer. Si c'est quelqu'un d'autre qui doit faire la préparation parce que le circuit est plus complexe, il y a des viseurs et des signataires comme elle le signale et effectivement, c'est peut-être pas elle de le faire parce qu'elle ne fait que la signature. On vient voir de la répartition des rôles, c'est pour ça qu'on a bien découpé la partie préparation pour tous ceux qui rédigent, ceux qui contrôlent, ceux qui signent et pour tout le monde de mener dessus. Si elle ne fait que signer, alors ce qu'on peut faire aussi dans la plateforme, ce qui est intéressant, notamment pour Sandrine ici, si pour elle ça donne lieu à la confusion, on peut aller rechercher nous, dans la partie administration, son utilisateur et on peut lui retirer le droit de créer des documents. Comme ça, il n'y a plus de confusion. comme ça, elle n'est que signataire ou éventuellement au contrôle en visa des documents. Pour l'instant, je ne vais pas le faire parce que j'ai pas eu son autorisation, mais c'est ce qu'on peut lui demander si on veut qu'on enlève les droits de rédaction parce qu'elle n'a jamais à rédiger des documents qu'elle va porter à la signature de d'autres personnes, y compris elle-même sa hiérarchie peut-être. Voilà. Alors, pour ceux qui nous ont rejoints en cours de route, bienvenue. Est-ce que vous avez d'autres questions ? J'en ai encore une en rab, sinon Fabrice. Je vois Yannick connecté, Véronique, Maëlla, Adélaïde. Pas de remarques particulières ? Ici, Véronique est au plus sur le micro. Alors, Véronique, malheureusement, on n'entend pas. Est-ce que, si tu es en train d'essayer de nous faire passer un message, est-ce que tu pourrais nous écrire dans le chat pour qu'on soit sûr que tu essayes de… Alors, si les micros ne marchent pas, ce que je vous conseille, c'est de, à nouveau, recharger la page et d'autoriser votre micro à l'ouverture de la page. Ils vont tout de suite demander, voulez-vous autoriser votre micro ? Voilà. Alors, Véronique est en train d'écrire. Super. Alors, Véronique, concernant les documents déposés en version ODT, oui, la mise en page saute, ce qui n'est pas le cas pour les fichiers Word. Dans ce cas-là, convertissez-les en PDF en amont. Parce que nous, on a un convertisseur PDF, mais il y a tellement de cas particuliers dans les documents, les ODD, même les Word, que quelquefois, le convertisseur PDF, il ne fait pas le travail comme il faut. Donc, il essaie de trouver un convertisseur PDF qui vous convient. Alors, de mémoire, ils n'ont pas PDF. Victoria, tu peux me rappeler comment ça s'appelle votre outil PDF ? Ah, vous voulez en plus qu'il soit modifié, c'est ça ? Donc, le ODD doit passer dans le circuit pour être éventuellement modifié. Et pour autant, la mise en page saute. Voilà, effectivement, ça veut dire que vous êtes obligés d'utiliser notre convertisseur PDF. Il faudrait voir que je vous aide sur un document en particulier. n'hésitez pas à me l'envoyer que moi, je puisse faire des petits tests et puis vous conseiller sur les petits éléments de mise en page si jamais je vois des choses qu'on peut améliorer pour que notre convertisseur PDF fasse du meilleur travail. Parce que, quelquefois, c'est dû à des mises en page ou, par exemple, énormément de tabulations au lieu d'utiliser un taquet de tabulations. Beaucoup d'espace au lieu d'utiliser une tabulation, des fois, c'est des petites choses toutes simples qui aident le convertisseur PDF à bien réagir. Quelquefois, c'est des bonnes pratiques en fait de bureautique qui ne sont pas toujours respectées et du coup, le convertisseur PDF, des fois, il est un peu perdu. Alors, j'ai maintenant le message de Amélie. Je le lis en direct. Je ne vais pas pouvoir assister au webinaire de ce midi. J'ai une question. Denis Biron a essayé de signer un document. Mais il s'agit de soi parrain. Notez que le vote de dialogue pour la demande du code de la carte de l'agence est ouverte mais sous les applications. On est longtemps avant de ne pas ce message. D'accord. Oui, alors même longtemps, normalement, il faudra vraiment que ce soit très longtemps pour avoir subi une déconnexion. ce que nous avons essayé. Ok. Alors, qu'est-ce qui a pu se passer là sur ce document? Je regarde. Donc là, j'essaie d'aller à la pêche aux informations pour savoir où est le document en question. Visiblement, là, on a un placement de signature qui a été fait. gratification mais... Voilà. Donc là, j'essaie souvent d'aller à la pêche aux infos pour essayer de retrouver le message en question pour essayer d'avoir la nature de l'erreur. Bien souvent, on va devoir rappeler les utilisateurs pour qu'on le refasse en direct parce que là, je ne sais même pas quel certificat a pu être choisi. Vous voyez, je n'ai pas du tout l'info. Ok. Je n'ai pas non. Si j'ai la date, le 10 juin. Créer le 10 juin. Je peux remonter le 10 juin sans problème. Dans le chat, il y a eu un commentaire qu'on pourra regarder après en lien avec la question de Véronique. Donc là, j'ai un PDF. C'est un peu des PDF. Donc avec ça, moi, ce que je peux faire... Ah, donc là, on a ça. Est-ce qu'on peut constater, c'est qu'il y a aussi une attestation de présence à signer à voir si l'emplacement de signature a bien été défini aussi sur cette attestation de présence parce que là, j'ai deux documents. Donc ça, ce n'est pas évident puisque là, je ne sais pas pour... non, non. Ce que je ferai, c'est que je téléchargerai les deux documents sont le document principal et la pièce jointe parce que si la pièce jointe doit être signée, eh bien, il doit y avoir la présence du tag de signature ou alors l'emplacement de signature n'a pas été défini. C'est possible. Et en plus, c'est un dossier qui a été relancé. OK. Je vais regarder un peu plus en détail parce que là, je n'ai pas de... Il y a plusieurs pistes possibles mais je n'en ai pas forcément une seule. Donc là, je verrai avec l'utilisateur pour la contacter pour voir un petit peu ce qui a pu se passer. Alors, en attendant, il y a eu d'autres... Alors, je rejoins les remarques de Véronique mais nous avons une charte de graphique à respecter pour les courriers en version... Ah oui, ça n'empêche pas que... Donc, envoyez-moi vos documents que je regarde un petit peu. Ça n'empêche pas forcément de respecter votre charte graphique. C'est quelquefois que je vous ai dit des bonnes pratiques de bureautique qui ne sont pas forcément respectées et du coup, le PDF a du mal à se générer. Je vous montre un exemple. Alors, je vais le montrer avec Word. Moi, je ne dis pas que c'est ça, mais je dis que ça peut être ça. Il faut en tout cas chercher dans plusieurs directions. Je vais prendre Word ici. Voilà des exemples qui peuvent perturber des mises en page lors de la conversion en PDF. Je ne sais pas, par exemple, visuellement, je souhaite mettre « Bonjour ». Je le refaire ici de deux personnes. Et je souhaite mettre ce mot-là à peu près à 8 cm ici. Il y a plein de solutions. Il y a celle-ci. Et puis, il y en a qui vont me faire ça. Voilà, je vais faire un petit peu des choses qui ne sont pas superbes, des bonnes pratiques. Visuellement, le Bonjour est bien à 8 cm. Seulement, si je regarde techniquement derrière, il y en a en fait une simple tabulation avec une tabulation placée au bon endroit, bonne pratique. L'autre, c'est une collection en fait. Il y a un décalage au niveau du début de la ligne. On le voit ici. Donc, le retrait première ligne a été modifié. En plus, il y a des espaces. En plus, il y a des tabulations. Alors là, la conversion, ça peut effectivement mal se passer. Alors que visuellement, on se dit, ben, j'ai fait exactement la même chose. Et ça peut être la même chose avec des tableaux, des sous-tableaux. Il y a pas mal de façons pour faire échouer une conversion PDF pour que ça ne... ça perturbe la mise en page du version PDF. Nous ne possédons pas tous la conversion en PDF. Ah oui, alors là, il faut s'adresser effectivement à vos services informatiques pour avoir ce qu'on appelle des imprimantes virtuelles. imprimer ici et avoir des logiciels. Microsoft en fournir Microsoft Print to PDF. Voilà. Ça peut être un à vous de voir avec vos services informatiques ce que préconise. Mais généralement, le Print to PDF, il est installé avec Windows. Donc ça, normalement, ça fait assez bien de boulot. Foxit, ouais, peut-être fait le travail. J'ai vu que ça existait aussi. Je ne connais pas très, très bien ce logiciel. Alors, Véronique, en PDF, les viseurs ne peuvent pas intervenir pour effectuer des modifs coquilles faute d'amplégraphes. Non, effectivement. Mais par contre, si c'est la mise en page qui saute à cause justement de petits défauts au niveau de la conception du document, peut-être que si on arrive à corriger ça, vous pourrez mettre l'original et non pas le PDF, l'original et qu'à ce moment-là, vos viseurs pourront quand même modifier le document sans perturber la mise en page parce qu'on aura peut-être corrigé ces petits défauts de pratique. À voir. Donc, envoyez-moi votre document. Le mieux, c'est vraiment de travailler ce document lui-même. Donc, ça ne fonctionne pas spécialement mieux en Word. Non, c'est vraiment la conception de documents. On a acheté un produit en fait. On a acheté un produit sur l'étagère d'une société qui fait la conversion PDF dont c'est le métier. Ce n'est pas nous qui avons inventé ce convertisseur bureautique vers PDF. Et je vous invite aussi à faire des tests éventuellement vous en interne sur vos documents pour convertir en PDF avec d'autres outils que les nôtres pour voir si par hasard vous ne retrouviez pas le même défaut de changement. Je ne crois pas que ce soit dû forcément à notre convertisseur en PDF mais peut-être au document lui-même. Normalement, c'est plus souvent ça. Je ne vois pas d'autres questions pour l'instant. Le document n'a pas tardé. Merci. Moi, je vais l'ouvrir à Quermd. Je ferais un autre ordinateur ensuite pour l'ouvrir réellement avec je ne sais pas avec quoi ça a été produit à l'origine. Pour faire du ODT, vous avez plusieurs solutions. Vous avez du Open Office, du Libre Office. Oui, les joueurs dit-il sur du contenu est lisible. J'ai regardé de faire. Déjà, les 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 points là. Voilà, ils ont l'air d'être d'avoir du mal à les lire. par exemple, d'après ce que les puces sont horribles. En fait, c'est des numéros tout simplement. Elles ne sont même pas horribles. Elles ne sont pas du tout présentes. Et vous voyez, ça, c'est un petit exemple de ce que je disais tout à l'heure. Ici, on voit que en apparence, le bas du document est vide. Mais en fait, il n'est pas vide du tout. Il y a un tableau ici. Il y a un vrai tableau. Voilà. Pourquoi il y a un tableau là ? Si on peut s'en placer, ce serait peut-être pas mal. J'ai pris le tableau. Voilà. Ça peut éviter des petites erreurs de mise en page. Un petit page, je ne sais pas comment il est fait. Un petit page présence d'un tableau aussi. Pourquoi ? Alors, quelques trois lignes. Ce n'est pas évident. Il y a un tableau à deux élus ici. Vous voyez, c'est ce genre de choses qu'on va travailler. La mise en page, je vais voir si c'est le défaut ou bien des puces, etc. Donc ça, moi, je vais le faire passer. Je ne vais pas le faire ici parce que ça va prendre un petit peu de temps. Je vais prendre votre document, je vais le faire passer dans un apparafeur pour voir ce que ça donne et comparer l'original. Vous pouvez m'indiquer le logiciel que vous utilisez. peut-être dans la conversation pour reproduire ce genre de document. Vous êtes sur du LibreOffice, de l'OpenOffice. Et ODT ? ODT, c'est quoi déjà ? ODT, c'est du format libre. Mais on ne sait pas, ODT, ça peut être produit par du LibreOffice ou de l'OpenOffice ou même d'autres encore. C'est du format libre. ODT, c'est Open Document. Avec le Writer. OK, d'accord. Deux mémoires, Writer, je ne sais plus si c'est LibreOffice ou OpenOffice. c'est l'un des deux. Donc ça, c'est pour un LibreOffice. Merci. Je téléchargerai un LibreOffice pour voir un petit peu ce que ça donne sous le Writer pour avoir une idée parce qu'effectivement, le document, vous voyez, il n'est pas complètement standard parce que quand je l'ouvre avec du Word qui est censé pouvoir interpréter ce qu'il y a dedans, il y a du contenu visible. je suppose que ça doit être les petites puces qui sont dedans, qui sont peut-être un petit peu spécifiques. Voilà, donc sur ce genre de problème problématique, envolez-moi vos problématiques parce qu'on ne peut que répondre au cas par cas. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Il y a d'autres. On peut peut-être du coup, s'arrêter là pour aujourd'hui. Ah, pas d'autres questions pour moi. OK, merci Véronique. Je vais y aller. Très bien. Eh bien, donc, bonne fin de journée à tous. Victoria, tu veux ajouter quelque chose ? Peut-être ? Alors, Victoria, on ne t'entend pas si tu... Pardon, non, c'est que j'ai eu une petite coupure donc j'ai peut-être raté quelque chose. Mais du coup, c'est fini, tout le monde m'a pu poser toutes les questions. Oui, on a fait le tour un petit peu, chat, mail. Super. Eh bien, merci beaucoup d'avoir mené ce webinaire. Merci aux participants et aux participantes qui ont pu poser leurs questions. J'espère que ça a répondu à toutes vos interrogations. voilà.